Bienvenue dans l'interface d'édition Prezi. L'outil qui vous aide à devenir un présentateur captivant et mémorable. Jetant un œil aux bases de Prezi. La surface au milieu de l'interface d'édition est votre toile zoomante, la zone sur laquelle placez votre contenu. Utilisez votre souris ou les boutons plus et moins pour zoomer sur les petits objets et dézoomer sur la vue d'ensemble. Vous pouvez aussi dézoomer sur la vue d'ensemble en cliquant sur le bouton maison. Lorsque vous cliquez sur un objet, tel ce cadre, l'outil de transformation apparaîtra. Vous pouvez personnaliser vos objets, les déplacer, pivoter ou dimensionner. Vous pouvez aussi utiliser l'outil de transformation pour changer le type de cadre, ou cliquer ici pour essayer une couleur différente. Clique sur la toile ouvrira une zone de texte. Utilisez la barre d'outils pour changer la police. Choisissez parmi les polices prédéfinies ou utilisez le menu défilant pour en choisir une autre. Ensuite essayez les autres options comme les couleurs ou le style. Sur la gauche de la toile se trouve votre chemin. Faites glisser un cadre pour modifier l'ordre des étapes, ou cliquez sur éditer le chemin pour rentrer en mode chemin et appliquer un effet en fondu à votre contenu. Pour ajouter un nouveau cadre choisissez un type depuis le menu défilant puis fait le glisser sur la toile. Découvrant les fonctionnalités offertes par le menu du haut. Le titre du prézie apparaît sur la gauche. Sur la droite de votre titre vous pouvez annuler l'action la plus récente ou rétablir une action tout juste annulée. La sauvegarde de vos actions s'effectue de façon régulière et automatique, mais vous pouvez aussi cliquer sur l'icône disquette à tout moment. Au milieu vous avez différentes possibilités afin d'ajouter du contenu ou personnaliser votre prézie, sur la droite vous pouvez cliquer sur l'icône de partage pour inviter d'autres personnes, ou télécharger votre prézie au format PDF, ou prézie portable. En cliquant sur l'icône rouage, vous pouvez changer le ratio d'aspect, ou activer les raccourcis clavier. Si vous avez besoin de plus d'informations, cliquez sur le bouton besoin d'aide pour vous rendre sur la librairie des vidéos, articles et tutoriels. Une fois prêt, cliquez sur présenter pour voir le rendu. C'est à votre tour d'explorer l'interface d'édition. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune sortie de Be In Digital. Be In Digital, le digital qui rapporte.